Il va falloir se préparer à un manque d'électricité cet hiver et cela va avoir des conséquences sur notre quotidien. Mais comment cela va-t-il impacter nos écoles, nos trains, nos métros et même les appels d'urgence ? La première ministre Elisabeth Borne va envoyer une circulaire au préfet et on peut d'ores et déjà y lire plusieurs hypothèses. D'abord, il faut savoir que ces mesures seraient prises en raison de la faible production d'énergie de nos centrales nucléaires. Mais l'hiver est toujours une saison particulière qui implique certaines tensions sur le réseau électrique. Et pour y pallier, des efforts inédits sont réclamés. Il ne sera pas impossible que les écoles doivent fermer durant 2h le matin afin d'éviter que les élèves se retrouvent sans lumière ni chauffage. Une solution envisagée aussi pour les transports en commun où des lignes de métro et des trains pourraient être interrompues pendant 2h certains jours. Pour les urgences, le gouvernement recommandera d'utiliser le 112 et non pas les numéros 15, 17 ou 18 car certains relais pourraient être coupés. Quoi qu'il en soit, le gouvernement estime qu'aucun département ne sera délesté en entier et les coupures ne toucheront jamais deux fois les mêmes personnes.